Mes filles, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai plus que 20%. Donc, j'ai passé une commande sur le site Radia, qui est un site espagnol mais qui livre en France. Vous avez des produits en tout genre, vendus et essence éducatrices, si je ne dis pas de bêtises, et plein d'autres marques. Je vais sortir tout ça, ça sera plus simple. Je vais regarder si j'ai les prix et j'ai essayé de faire sa speed parce que je n'ai plus que 20%. Alors, oui, j'ai les prix. Donc, c'est Radaboti, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos à venir. À venir, c'est-à-dire que quand j'aurai le temps de... Parce que d'abord, je monte la vidéo, je l'enregistre, après je la monte, je fais les découpages, tout ça. Je change la miniature, si ça ne me convient pas. Et seulement après, je ne fais pas tout le même jour, seulement après je mets les infos, tout ça. Donc, je préfère vous le dire parce que des fois, voilà. Mais ça viendra. Bon, donc, je vais commencer par le début. Alors, pour ce que j'ai pris, j'ai eu 7,55€ de taxe, plus 22,90€ shipping et handline. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un nudes qui fait 3,81€. Alors, je l'ai pris, au départ, je l'avais vu sur le site Cosmetic Atlas, parce que j'en ai plusieurs de cette collection-là. C'est des palettes que j'aime beaucoup. Mais je m'étais dit des nudes, j'en ai pas mal et je ne m'en sers pas trop. Ou ça m'arrive, mais j'en ai pas mal. Mais en fait, je trouve que maintenant, on dit nude pour tout et n'importe quoi. Mais en fait, j'ai vu que les couleurs, elles étaient super sympas. Vous avez du gris, du rose, du irisé, du mauve même. Alors, pour moi, elle n'est pas vraiment, enfin, elle est considérée comme nude, mais elle n'est pas si nude que ça, je trouve. La 0,1 nude, vous voyez, vous avez quand même des couleurs. Légère, mais vous avez quand même du violet, du gris et des couleurs irisés. Donc, je ne l'avais pas, celle-ci. Donc, j'ai dit, je vais la prendre. Voilà, et les couleurs sont super belles. Je ne vais pas vous faire de swatch, parce que sinon, ça aurait dû aller trop longtemps. J'ai plus que 10% déjà. Ensuite, duo, sharpener blue, 1, 0, 9. C'est quoi ça ? Du haut. Ah, ça doit être ceci. Il faut comprendre. Ça doit être le taille crayon, un petit mini, un gros mini. Il y avait toutes les couleurs. J'ai pris un, je crois qu'il n'y avait plus en rose, donc j'ai pris celui-là. Naïpolish 06 Party in the Bottle 2,11. C'est celui-ci. C'est un verre avec plein de paillettes. Magnifique. Que je n'ai pas encore testé, parce que j'attendais de vous présenter la vidéo. Je pourrais tester tout à l'heure, après avoir fait ma vaisselle, parce que j'ai ma vaisselle à faire, hein. Donc, bref, avant de raconter ta vie. Et on a un deuxième que j'ai pris en bleu. Il est où ? C'est le 101 Jewel in the Pole. Bijou ou diamant, ça doit être bijou dans la piscine. Il y a déjà un nom dans la piscine, je ne sais plus. Ok, un bleu marine. Voilà. J'ai mon choc qui est en train de me refaire la déco, là. Il faut tout par terre, c'est bien. Ensuite, ensuite... Cajal Pencil 24 Pretty in Fusion 1,26. C'est un crayon pour les yeux roses de chez Essence. Un crayon tout simple pour les yeux roses, oui, pourquoi pas. Alors, j'adore. Donc, j'ai pris... Sleek, j'ai pris deux palettes de trio de blush. D'abord, j'ai pris le Pink Sprint, qui a 8,46. Il y en a eu une à 8,47 et une à 8,46. Oui. Pink Sprint. Elle est où, la Pink Sprint ? Ah non, ce n'est pas les mêmes. Si. Oui, c'est ça. Si, c'est le même. Pink Sprint, 366. Palette de fard à joues. Alors, ils sont super hyper impigmentés. Il y a souvent... J'étais souvent intéressée par les trios de fard à joues. Il y a tellement de choix. D'ailleurs, c'est mes premières palettes slick. Mais souvent, les couleurs que je voulais de trio de fard à joues, ils étaient tout le temps out of stock. Donc, j'ai pris celle-ci. Vous voyez, c'est quand même... Il faut y aller doucement parce que c'est super pimenté. Et celle que je veux, ils sont tout le temps out of stock sur n'importe quel site. C'est super énervant. Donc, j'ai pris celle-ci. Vous avez un rose qui fait rose fluo, là. Rose fichu à fluo. Un plus foncé et plus dans les rouges. Mais les roses du milieu, ils pètent. Vachement pigmentés. Il faut que je me dépêche. Alors, j'ai pris l'autre qui est le pumpkin 363. Est-ce que je vais arriver à finir la vidéo ? Alors, ça coupe. Ah, la vache. Les couleurs sont super belles. Voilà. Comment voyez-vous ? Super belles. J'en voulais un avec des genres corail plus clair. Ils étaient out of stock, comme je vous ai dit. Et un dans les tons violets. Pareil, ils étaient out of stock. Mais bon, peut-être que je les rachèterai plus tard. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés sur le site Biz. Avec des petits trios. Ils sont peut-être moins pigmentés. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais ils sont pas mal aussi ceux de chez Biz. Il y a pas mal de nouveautés. Peut-être que je passerai une commande bientôt aussi. Et peut-être que je rachèterai des blushs comme ça. Voilà. Voilà. Je me dépêche. J'ai pris Electric et Shadow Palette métallique. Un 3,38 qui est pas cher du tout. J'avais vu ça sur le site d'une YouTube. Je suis désolée, j'ai pas recussement. Donc, c'est des phares électriques. Métalliques, en fait. Plutôt dans les tons maîtres. Voilà. Ils sont censés... Ils sont métalliques, je pense. On a un doré. Un rosé. Un gris. Voilà. C'est des phares métalliques. Et cette palette, elle est pas chère du tout. Ensuite, j'ai pris... J'ai pris... J'ai pris, j'ai pris... Un Metal Glam. Sparkle Orchid numéro 19 qui est dans les tons rosés. J'espère que ça coupe. En fait, vous avez des paillettes, mais les paillettes, ils sont bonnes. Ça fait une teinte... Comme ça. Et ensuite, j'ai pris un lipstick barème. En fait, je pensais que c'était un rose très pâle comme j'aurais voulu. Et... C'est le 159 Pink Champagne. Ah oui, pourtant le nom de l'Odys Pink Champagne. Comme ceci. Et c'est un champagne super clair. Oui, il est mignon. Il est rizé. Est-ce que vous allez le voir ? J'ai mis le coup. Donc, je vous... Alors, vous voyez ? Il est très clair, il est rizé. Voilà. En plus, on met en touche. Pourquoi pas, parce que c'est un rouge à lèvres aussi. Pour apporter un peu du rizé. Et... J'ai pris ça, mais c'est pas top. Allez, ballon W7. Un brillant à lèvres. Oui, à la banane. Qu'est-ce que c'est ? Comme ceci. Et je vous mettrai deux photos de deux articles. Si ça coupe, je suis désolée. Je vous fais plein de bisous. Parce que j'ai eu deux articles. Mais ils sont dans ma salle de bain. Parce que malgré qu'ils étaient bien emballés. Le bouchon, il était mal fermé. Et le produit a coulé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada